Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Games Den Talk. Vous le savez sûrement, l'Open d'Australie, ça commence dans 3 jours maintenant. Ce matin, il y avait le tirage au sort. C'est l'occasion de faire une petite vidéo pour débriefer tout ça. C'est parti. Voilà, donc ça va être l'occasion, comme je vous le disais, de débriefer un peu ce tirage au sort. L'Open d'Australie, ça commence dimanche à 1h, heure française. On pensait avoir, on le disait depuis plusieurs mois, une édition 2018 de l'Open d'Australie complètement folle, avec les retours de plusieurs joueurs, comme entre autres Meuret, Djokovic, qui avaient mis un terme à leur saison assez tôt en 2017, pour faire comme Federer et revenir ensuite. Alors ça ne va peut-être pas être fou dans ce sens-là, puisqu'on sait que Meuret a déclaré forfait pour des problèmes à la hanche. Il y a également Nishikori qui est forfait. On en parlait dans une vidéo, de fait, il y a quelques jours, sur les blessures un peu liées au tennis. Mais voilà, plusieurs forfaits, plusieurs joueurs incertains aussi, incertains ou diminués. C'est le cas de Wawrinka, de Djokovic, de Nadal, même, qui est toujours un petit peu blessé à son genou. Donc voilà, on pensait vraiment que tous les joueurs allaient arriver au top, ce n'est pas le cas. Ça va être en revanche l'occasion pour plusieurs joueurs d'assumer leur statut de favori ou d'outsider, notamment de Federer, qui apparaît quand même comme le grandissime favori. On va détailler ça en fonction de son tableau. Mais voilà, qui apparaît vraiment comme le joueur favori de ce tournoi. C'est notamment aussi le cas de Dimitrov, de David Goffin, qui sont des outsiders vraiment très très crédibles, qui sont pour moi juste un peu derrière Federer. Voilà, c'est vraiment les outsiders. Donc ça va être l'occasion pour ce genre de joueurs de confirmer leur bonne forme, leur bonne fin de saison aussi de 2017. Donc voilà, plusieurs éléments à retenir. Déjà, dans le contexte pour cet Open d'Australie 2018, je vous le disais, ça ne va peut-être pas être fou pour le retour de beaucoup de joueurs, mais en tout cas, ça va l'être à cause du tableau, ou plutôt grâce au tableau, puisqu'on va avoir beaucoup beaucoup de spectacles. Ça nous a réservé un tirage assez dingue, notamment pour la partie de tableau basse. On va revenir dessus très très rapidement. Je vais commencer par vous donner un peu le tableau des principaux favoris, notamment de Nadal, qui est sûrement celui qui a été le plus épargné par le tirage au sort. Tirage au sort d'ailleurs effectué par Roger Federer, puisque c'était lui qui avait gagné le tournoi l'année dernière. Donc tenant du titre, il effectue le tirage au sort. Et Federer qui a eu une main assez légère pour Nadal, qui va du coup avoir Estrella-Bourgos pour son premier tour, Leonardo Maier au second, Zumur-Ukoric au troisième, Isner ou Schwarzman en huitième, Silic en quart, Dimitrov en demi, et donc une potentielle finale contre Federer. On verra ça pour la finale. Mais quoi qu'il arrive, c'était déjà un tableau plutôt simple. Il a deux joueurs qui ont des revers assez... Enfin, ouais, Leonardo Maier. Voilà, en tout cas, il a au moins trois tours pour se lancer vraiment dedans. On sait que son niveau physique est assez incertain. On ne sait pas trop comment il va arriver. Il n'a pas vraiment de gros, gros tests d'entrée. Estrella-Bourgos, c'est le genre de joueur qui est assez bien pour entrer dans le tournoi avec des longs échanges. On sait que ça risque de jouer assez long. Leonardo Maier, c'est un peu le même style au second. Ensuite, Zumur-Ukoric, voilà, c'est deux joueurs qui sont capables aussi de faire de gros rallyes, mais qui ne sont pas dans une forme optimale. Koric, ça a longtemps été un grand espoir. Il est là depuis quelques saisons, il déçoit un peu. Donc, ça va être l'occasion vraiment de se tester, de se rassurer, pourquoi pas. Avant, un Isner en huitième, un Silic en quart, un Dimitrov en demi pour le remake de la demi-finale de l'an passé. Là, pour le coup, par contre, ça va vraiment s'accélérer. Mais en tout cas, une première semaine globalement assez tranquille pour Nadal. Il peut s'estimer très heureux comparé au tirage qu'ont eu d'autres joueurs, comme par exemple Djokovic, qui, on le rappelle, est tête de série numéro 14, du coup, en raison de son arrêt assez prématuré de sa saison 2017. Il va manger tout de suite Donald Young. Ce n'est pas forcément un cadeau. Avant, alors là, d'avoir Gaël Monfils. Gaël Monfils dès le second tour. Donc, un Monfils Djokovic dès le deuxième tour de l'Open Australie. Ça, je pense que ça se réserve. Ça peut faire un match très très sympa. Ramos au troisième tour. Alex Zverev, ou son frère d'ailleurs, Micha Zverev. C'est un troisième tour potentiel plutôt entre les deux frères. Voilà, Zverev pour Djokovic, potentiellement en huitième. Tim ou Vavrinka en quart. Federer en demi. La finale contre, du coup, soit un Cilic, soit un Dimitrov, soit un Nadal. Djokovic, pas vernis du tout, pas vernis du tout. On va revenir après, mais ce quart de tableau est vraiment monstrueux. Il y a une densité de joueurs assez exceptionnelle. On va rapidement terminer sur le détail du parcours de Federer, qui lui aussi peut s'estimer assez chanceux, puisqu'il affrontera Bédéné au premier tour, Schtrouf au second, Gasquet au troisième. Bon, Gasquet, bien sûr, mais on sait que Gasquet réussit plutôt bien à Federer. Ensuite, un Raonic-Coehre en huitième. Del Potro ou Goffin en quart. Et toujours, du coup, le Djokovic, Vavrinka ou Tim en demi-finale. Avant, à nouveau, la potentielle finale contre un Nadal, un Dimitrov. Voilà. En tout cas, c'est vraiment ça. Djokovic et Federer, vous l'aurez compris, sont dans la même partie de tableau. Du coup, on a un quart, comme je vous le disais, qui est assez monstrueux. C'est le troisième quart, en gros, le quart haut de la partie basse, dans lequel on retrouve tout simplement Dominic Thiem, Stanislas Vavrinka, Novak Djokovic, Aleksandr Zverev. Ça crée une... Et tous ceux-là sont dans la même partie de tableau que Federer. Ça rejoint le quatrième quart, du coup. Et ça donne une densité assez exceptionnelle de très, très bons joueurs, de favoris même. On va avoir vraiment des matchs fous dans tous les sens sur ce quart. Dans une autre mesure, il y a celui où il y a Dimitrov, puisqu'il y a également Kyrgios, Tsonga, Pouille et Sok. Pareil, tous dans un quart. C'est le quart partie basse de la partie haute. Vous comprendrez, je pense. Donc voilà, c'est les deux quarts un petit peu où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gros, gros noms regroupés dans un petit espace. Ça va faire beaucoup de matchs sympas. Et donc, en l'occurrence, un tirage pour Djoko pas évident, puisque c'est lui qui hérite de ce quart. D'ailleurs, on pourra faire la même, voilà, pour Tim ou pour Wawrinka, qui sont également, du coup, dans ce quart-là, mais qui ont des premiers tours plus abordables que Djokovic, qui mange quand même, bon, je vous le rappelle, un mon fils dès le second tour. C'est pas forcément simple. Côté français, on a Tsonga Kyrgios dès le troisième tour. Tsonga pas forcément épargné non plus. Je vous le disais dans la partie de tableau avec Dimitrov, avec Pouille, avec Sok. Donc, c'est pas forcément un cadeau. On a un Pouille-Anderson également dès le troisième tour. Anderson, finaliste à l'US Open 2017. Donc, voilà, pas vraiment un cadeau pour Pouille. On suivra aussi Simon, qui a fait un très, du coup, qui a très bien joué sur la première semaine de la saison en remportant le titre. Kyrgios, titré aussi à Brisbane, qui est, du coup, l'adversaire de Tsonga au troisième tour. C'est toujours pareil, c'est dans ce quart un peu fou. Et pour rester, du coup, dans l'autre quart, celui de Djokovic, de Wawrinka, de Thiem, on a, je pense, le gagnant. Le gagnant au niveau tirage, qui a vraiment décroché le gros lot, c'est Benoît Perre. Alors, parce que Benoît Perre, voilà, si vous voulez parier sur lui pour le... en tant que vainqueur du tournoi, vous pouvez y aller. Je pense que la cote est sympathique, puisqu'il va tout simplement devoir manger Berdic dès le second tour, dès le potreau au troisième tour, puis Goffin, puis Federer, puis le vainqueur du team Djokovic-Weref, puis Nadal en finale. Donc, voilà, Benoît Perre, on va lui souhaiter bonne chance. Il y a peu de chance qu'il aille, ou alors, s'il fait un gros tournoi, c'est que vraiment, il pourra potentiellement prétendre à la victoire, mais il a le tableau, je pense, le plus compliqué de tout le tableau, tout simplement. Et ça ne va pas être simple pour lui, c'est dommage, puisqu'il avait aussi pas mal joué depuis le début de saison, avec notamment une victoire contre Gilles Muller ce matin, ce jeudi matin. Donc, on aurait pu penser qu'il avait des chances, mais malheureusement, il hérite d'un tableau juste apocalyptique. C'est aussi le cas pour Del Potro, qui est tête de série numéro 12, mais qui hérite aussi d'un tableau très, très compliqué. Lui, je pense qu'il a un peu l'habitude, il n'a que des tirages de folie. Donc là, en l'occurrence, ça avait Tiafoe dès le premier tour, qui n'est pas simple. Kachanov au second. Kachanov qui l'a battu, pareil, aujourd'hui, à Auckland. Il l'a battu en 2-7. Donc, on verra, mais Kachanov, ça reste toujours un danger. C'est un jeune qui monte, un espoir. Berdic au troisième tour. Et à nouveau, Goffin, suivi de Federer, suivi du team Djokovs-Verev, puis du Nadal ou Dimitrov en finale. Donc, à nouveau, un tirage juste très compliqué pour Del Potro, même si, à mon avis, il a peut-être un peu plus les chances que Benoît perd de fracasser le tableau, de traverser un peu tout le monde. Quoi qu'il en soit, ça va être vraiment très intéressant à suivre parce qu'il y a des joueurs comme ça qui sont capables de traverser le tableau dans absolument tous les quarts. Le quart avec Team Vavrinka, Djokovs-Verev, il y a des joueurs qui peuvent sortir. Si mon fils bat Djokovic dès le second tour, ça va créer un sacré bordel dans le tableau. Donc, ça va être vraiment passionnant à suivre. On a, pour revenir sur les adversaires de Del Potro, Berdic. Berdic, il a perdu assez tôt dans la première semaine de tournoi. Il a gagné le tie-break-thens, cette exhibition-là où il y avait d'autres grands joueurs, Nadal, Ewitt. Mais, on ne sait pas trop ce que ça vaut, bien sûr, mais voilà, Berdic, c'est toujours un joueur à suivre. Il va jouer Demi-Nord, Alex Demi-Nord, au premier tour. Demi-Nord qui est le jeune Australien coaché par Ewitt, mais conseillé par Ewitt, qui carbure plutôt très très bien sur ces deux premières semaines de compétition. Là, il gagne pas mal de matchs, alors qu'il n'en avait discuté que très très peu sur le circuit pro, sur le circuit officiel. Donc, voilà, Berdic Demi-Nord est le premier tour. Ça peut être vraiment très très cool à voir, très sympa. Mais globalement, un tirage, comme je vous le disais, du coup, assez fou, excepté pour Nadal, qui hérite pour moi du tableau le plus abordable. Mais, voilà, si on devait faire un pronostic, je dirais quand même que Federer est le grandissime favori, même si, encore une fois, on a des incertitudes, que ce soit sur les niveaux de Djokovic, de Wawrinka, on ne sait pas exactement où ils en sont. Donc, voilà, Federer favori, mais à voir si d'autres joueurs ne peuvent pas non plus sortir leur... enfin, tirer leur épingle du jeu dans cette partie basse absolument complètement folle et qui va être très très intéressante à suivre, parce qu'il y a aussi des Raonic, par exemple, Raonic, on ne sait absolument pas où il en est, il a perdu contre deux mineurs, justement, sur sa reprise. Donc, voilà, Koueré également, Koueré qui a fait un excellent Wimbledon l'an passé, il n'y a que des joueurs comme ça, Goffin, Goffin qui fait une fin de saison complètement folle, notamment au Masters, donc, voilà, ça va être extrêmement intéressant à suivre, on va suivre tout ça à partir de dimanche. Un petit point rapidement pour conclure la vidéo sur le circuit WTA, parce qu'il y avait également le tirage femme, je vais vous donner les quarts potentiels, on a donc Alep qui peut affronter Pliskova, Muguruza contre Caroline Garcia, Venus Williams contre Svitolina et Ostapenko-Vozniaki, donc c'est les quatre quarts potentiels, à vous ensuite de faire, voilà, vos demi et vos finales potentielles. Garcia qui a eu un tableau plutôt sympa avec, pareil, que Nadal, trois premiers adversaires assez tranquilles pour vraiment rentrer dans le jus, elle va avoir seulement Mladenovic en huitième, qui est la tête de série numéro 11, Kristina Mladenovic et qui va avoir l'occasion de mettre un terme à sa série de défaites contre Bogdan, voilà, Bogdan qui est 105ème mondial, ça va être l'adversaire de Mladenovic au premier tour, est-ce que ça va faire une autre défaite ? Ce serait une série qui commencerait à prendre une assez grande ampleur, donc ce serait bien que Mladenovic arrête ça et gagne contre Bogdan, voilà, en tout cas, ce serait la principale adversaire de Garcia avant les huitièmes et même avant les quarts du coup, puisqu'elle a un tableau quand même relativement tranquille. On suivra aussi bien sûr le retour de Sharapova, Sharapova c'était l'Open Australie, c'était le dernier groupe majeur qu'elle a disputé avant sa suspension, c'était en 2016, on s'en souvient tous, donc voilà, là c'est son grand retour aussi, elle n'arrête pas de faire monter un peu la sauce sur les réseaux sociaux avec des interviews, des photos, on va attendre de voir déjà son niveau mais aussi comment elle appréhende ce retour après quelques mois de suspension et même s'il est revenu l'an passé redisputer l'Open Australie qui est un tournoi qu'elle aime particulièrement bien là où elle avait ensuite été contrôlée positive à ce produit. Donc voilà, ça va être également intéressant à suivre chez les femmes. On va de toute façon regarder tout ça chaque jour vous aurez je pense que vous avez l'habitude maintenant pour chaque tournoi du Grand Chelem des vidéos récapitulatives après chaque journée faite par l'ensemble de l'équipe on est 7 maintenant donc il va y avoir l'occasion de tourner histoire de vraiment rien manquer d'avoir des débriefs chaque jour des matchs des matchs intéressants des matchs à suivre à venir quelques débats aussi éventuellement si jamais l'actualité le permet donc voilà vraiment pas mal de vidéos à venir pour rien manquer de l'Open Australie donc surtout n'hésitez pas à rester connecté sur Game 7 and Talk ça va valoir le coup. En tout cas pour cette vidéo c'est terminé ce petit débrief du tirage au sort n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez pensé de ce tirage au sort si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ou pas d'ailleurs si vous êtes absolument pas d'accord n'hésitez pas à m'insulter ça me fera très plaisir un petit pouce si vous avez aimé ou un pouce comme ça si vous n'avez pas aimé un partage pareil à vous abonner aussi sur Facebook sur Twitter sur Instagram tous nos réseaux sociaux et moi je vous dis rendez-vous très très bientôt puisque l'Open Australie ça commence dans 3 jours allez salut salut tout le monde